Mon nom est Léonore Silvérin, je suis actrice, je suis portugaise, je suis invitée par la quinzaine des cinéastes 2023 pour fêter les 30 ans de Val Abraham qui a eu sa première il y a 30 ans à la quinzaine des réalisateurs avec la présence de Manuel d'Olivera et Paolo Blanco. Cette fois-ci, Manuel n'est plus là, donc comme en prenant un petit peu le relais, je suis venue avec Paolo Blanco aussi. Je fréquentais le lycée français et il y a eu quelqu'un de Madragoa Film qui est venu au lycée et a choisi une fille pour se présenter à un casting au bureau de Madragoa, mais rien à voir avec Olivera. Je l'ai accompagnée et là, pendant ce moment, il y avait des auditions pour Val Abraham et on m'a demandé si je voulais me présenter et on m'a demandé si je pouvais chanter et non, ça c'était pour les cannibales, c'est pour les cannibales. Si je pouvais chanter, je ne sais aucune musique par cœur, donc j'ai chanté « Happy Birthday to you » en portugais et finalement, il m'a pris, il m'a choisie. Ça a commencé comme ça. La direction d'acteur, oui, Manuel. C'est vrai que du point de vue émotionnel et construction de personnages, il ne nous suivait pas beaucoup parce qu'il nous disait toujours « je cherche le côté instinct de l'être humain » et voir la réaction, si jamais ils sont provoqués ou par le texte ou par moi-même, qui le faisait souvent. Mais moi, j'ai une lecture assez spéciale en ce qui concerne cette direction parce qu'on était très… comment est-ce que je peux l'expliquer ? On était très circonscrits à certaines positions physiques. Cela nous oblige à dire un texte et savoir l'interpréter parfois sans l'aide de notre propre corps. Donc là, il y avait déjà une provocation du côté de Manuel. Il ne se positionner d'une façon ou de façon parfois pas violente, mais qui nous laissait un petit peu tendus. Et après, avec le texte, il y avait quelque chose qui naissait, qui venait lentement en ce qui concerne ce que lui voulait. Nous, pour nos personnages, c'était surtout parler et l'écouter hors plateau. Je crois que j'ai beaucoup appris avec Manuel en l'écoutant, savoir l'écouter. Savoir écouter des autres, c'est déjà pas facile pour certains. Mais se placer à côté de lui, c'était avoir une profonde confiance totale. Ne pas demander où est-ce qu'il voulait aller et l'accompagner dans ce chemin où on ne savait vraiment pas où est-ce que ça allait nous emporter. Donc, c'était quelque chose qui était toujours en construction, qui était toujours en ébullition. entre nous, entre moi, mes personnages, moi et Emma en ce cas-là. Donc, c'était vraiment pas facile. Non, c'est pas facile. De toute façon, j'ai commencé, j'ai appris avec Manuel. Donc, je ne suis pas arrivée avec une énorme distance. Non, j'ai débuté ma profession d'actrice avec Manuel. Donc, j'ai appris ce que c'était être actrice dans l'univers de Manuel. Donc, pour moi, c'est... Je comprends, je les sentais, les difficultés de mes collègues, mais je pouvais... J'essayais d'aider. Par exemple, en lisant tout ce que Manuel nous donnait, il y avait les in et les off. Ça n'existait pas, c'était tout in. Donc, il fallait absolument qu'on sache tout le texte. Oui, il n'y a jamais de off. Donc, il y a eu quelques surprises pour ceux qui arrivaient à un moment donné au long de... des films de Manuel. Mais c'est vrai que cette confiance dont on parle devrait être énorme, totale, absolue. Et c'était beaucoup plus facile après. Trente ans de passé, c'était un... Je sais que c'est... Je me rappelle bien d'un tournage difficile. Bon, quatre mois et demi, c'est toujours difficile. Et au nord du Portugal, il y a trente ans, encore plus difficile. L'accès aux grandes villes, etc., était quand même assez différent. Les difficultés financières, ça, je ne le savais pas. C'était pas à moi de savoir. C'est le côté de Paolo. Je sais que ce fut une énorme lutte, mais ils ont abouti tous les deux à finir le film. Entre moi et Manuel, c'est normal qu'il y ait tout un amour pour cette femme, pour cette jeune fille qu'on vient voir. Et c'était sa création à lui. Donc, l'espace que j'avais pour moi, Léonore, en toute ma liberté, était quand même un peu réduit. Parce que, géographiquement, on était... Toute cette famille qui tournait vers l'Abraham pendant ces quatre mois que j'ai parlé. Donc, on était vraiment très coincés. Donc, c'est normal qu'à certains points, les êtres humains se disputent et les tensions explosent. Mais je crois que... Je crois non. On le sait tous aujourd'hui. Tout s'est bien passé, finalement, puisque j'ai continué à travailler avec Manuel jusqu'à la fin de ces jours. Et on a tous les deux changé quand on a grandi. Moi, j'ai changé. J'ai vieilli. Lui aussi, il a compris quelque chose. Non, mais c'est vrai. Et j'ai eu deux enfants pendant tout ce parcours. Il m'a toujours accompagné. Il était toujours présent. Donc, on est devenu amis. Et là, oui, organiquement, on se comprenait. Je savais ce qu'il voulait. Il n'avait plus besoin de me parler, de m'expliquer, de me dire, de me placer, même. Donc, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Cette confiance, cette relation, cette intimité sur le travail, ce fait de savoir écouter, de comprendre, etc. Donc, tout ça solidifie une relation, même si la distance entre l'âge est grande. Mais de toute façon, pour Les Cannibales, quand on m'a invité, quand on m'a dit que j'allais, si je voulais bien participer à un film de Manuel de Oliveira, c'était le dernier. Parce que c'était déjà un réalisateur âgé. Donc, j'ai bien travaillé avec lui. Ce n'était pas vraiment vrai. Je me rappelle que le chat était un instrument de défense. Je crois que le chat, il l'a senti aussi. J'aime beaucoup les animaux. Donc, il faut avoir, je ne sais pas, je sais que je me rappelle d'avoir un énorme confort d'avoir le chat avec moi. Et il me protégeait de, si jamais, comme on ne se parlait pas directement. Donc, le chat m'aidait. Ce fut, mais ce fut une scène assez difficile de filmer, très longue. Dans la tragédie, il y a toujours des moments absolument comiques, irréels qu'il puisse être, puisqu'il touche l'âme d'une façon surprenante parfois. Donc, il faut aussi savoir rire, j'imagine. Voir, pour moi, pour la première fois Val Abraham à Cannes, c'est quelque chose de très émotif, déjà. Découvrir Val Abraham après l'avoir tourné, je l'ai découvert quand même assez de temps après. Je ne sais pas si deux ans, si un an, si quatre mois, si six mois. Mais bon, je l'ai vu quand même certains temps après, sur la première ici, à la quinzaine. J'étais surprise, mais je sais que j'ai oublié certaines scènes. Parce que quand je l'ai revue pour une deuxième et une troisième et une quatrième fois, je découvrais à chaque fois de nouvelles scènes. Donc, ce fut un parcours que j'ai dû faire entre moi et moi-même. Et ce film, et ce personnage, et finalement comprendre ce que Manuel m'avait offert. Ce que c'est Val Abraham et l'importance de Val Abraham dans ma carrière comme actrice. Donc, je suis plus que, c'est se rendre compte de l'honneur que j'ai pu avoir. Être choisie par Manuel pour faire et Madame Bovary, Emma. C'est venu lentement, je crois. Et aujourd'hui, c'est très beau ce qui s'est passé. C'est pouvoir revenir 30 ans, c'est quand même beaucoup. Cette actrice qu'on voit, elle est vraiment d'une... Elle est pareille à ma fille. Ce n'est plus moi, ce n'est plus Léonore, c'est plutôt ma fille. Donc, il y a aussi cette émotion, ce côté femme. Et j'aimerais bien pouvoir lui dire ça, mais bon, c'est plus possible. On arrête là. Ça devient difficile. Il y a une amitié qui se perpétue entre les acteurs, entre beaucoup de techniciens qui sont encore entre nous. D'autres sont déjà partis et qui m'ont appris énormément, qui m'ont aidé énormément. Et entre nous, c'était la famille de Manuel, sa famille du cinéma. Et on a tous une relation spéciale. Et les souvenirs des uns et des autres sont toujours des beaux moments quand on parle ensemble. Parce qu'ils reconstruisent de nouveau tout un tas d'histoires qui se sont passées. C'est précieux, c'est un bijou. Il existe, il est là, son œuvre. Il a laissé une œuvre qui est vraiment reconnue et vue et appréciée par ceux qui aiment le cinéma au Portugal. Et tous ces directeurs, tous ces nouveaux réalisateurs dont vous parliez, et heureusement qu'ils continuent et qu'ils sont venus et qu'ils réalisent et qu'il y a de nouveaux producteurs aussi, qui investissent énormément en ce cinéma si spécial qu'on fait au Portugal, connaissent son œuvre et savent exactement où la placer. Donc, parfois, c'est beau pouvoir boire un petit peu et encore apprendre. Parfois, il est quand même étudié, beaucoup de ses films, par certains. Et d'autres, tout simplement, qui lui remercient aujourd'hui un petit peu tout ce qu'il a fait et pour tout ce qui s'est battu. Non tout simplement pour ses films à lui, mais pour le cinéma du Portugal. Donc, je trouve que Manuel de Oliveira, c'est quand même paisible au Portugal. On a eu un maître dans le cinéma, on en a eu beaucoup. Jean César, comme vous venez de le dire, mais ils ont leur place. Et je crois que tous les jeunes savent apprécier ça. La quinzaine, pour moi, a toujours été un petit peu là, un petit peu non. Dans Cannes, ce énorme festival de cinéma le plus grand, une section qui protège et qui regarde le cinéma portugais d'une façon très, très spéciale. Et qui appelle le cinéma du Portugal à chaque fois. Et donc, ça crée vraiment des racines entre notre cinéma et la quinzaine réalisateurs cinéastes. Leur comité de sélection, d'une façon très humaine, il y a une compréhension qui va au-delà de ce qui est ce côté sauvage d'un marché, de l'argent, de tout ce qui compose aussi ce qui est le cinéma et l'audiovisuel. Mais la quinzaine, pour le Portugal, c'est vraiment un moment très spécial. Et moi, je remercie la quinzaine de nouveaux. Je ne fais que ça, mais depuis très longtemps. Sous-titrage ST' 501